bonjour à toutes et à tous je viens vers vous aujourd'hui pour une capsule chronique faire un petit point sur ce que nous vivons et en tirer le positif de la situation donc c'est ce que je me propose de vous retransmettre aujourd'hui vu les informations que je reçois de la source vous les partagez une urgence que vous ressentiez combien vous évoluez positivement donc c'est ce que je me propose de vous transmettre et partager ici aujourd'hui ici et maintenant si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée juste en dessous dans le descriptif vous avez un lien vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com partager la vidéo n'hésitez pas vous pouvez la faire circuler ça peut en aider d'autres que vous en me mettant un pouce vers le haut vous me montrez que le contenu de ces capsules vous intéresse et vous me motivez pour vous en transmettre d'autres quant à moi je vais laisser aller les ressentis vous pouvez vous abonner vous recevrez les capsules en temps et en heure directement dès leur diffusion dans votre enfilade de youtube alors on commence par quoi le positif ou le négatif parce que j'ai vraiment hâte de vous retransmettre tout ce que je reçois depuis bien depuis l'équinoxe de printemps et depuis la nouvelle lune parce que c'est quelque chose d'énorme on est vraiment en train de vivre une une période particulière et si vous écoutez cette capsule vous êtes artisans de lumière ça je n'aurais de cesse de vous le répéter si vous vous sentez concerné bien évidemment si vous ne vous sentez pas concerné bien lâchez il n'y a pas de souci non plus c'est que ça n'est pas pour vous en tout cas pas pour vous pour le moment ça peut être aussi très lourd ce que l'on ce que l'on ressent à vivre donc certaines personnes peuvent très bien sentir qu'elles ne sont pas aptes à entendre ce vers quoi elles doivent se tourner ce sera peut-être le cas d'ici quelques jours quelques semaines quelques mois et vous pourrez reprendre le fil de deux de cette capsule pour justement comprendre ce que vous avez vécu quoi qu'il en soit on est vraiment dans une période particulière et se sont mis en place avec cette équinoxe de printemps lundi dernier donc le 20 et la nouvelle lune qui s'en est suivi le 21 mars nous sommes entrés dans le dur du dur je dirais pour avancer vers une reconstruction alors si je vous disais on commence par quoi le positif ou le négatif c'est que bien sûr il y a du négatif et ça vous le savez moi personnellement ça fait très longtemps que je n'écoute plus les mainstream je ne les écoute plus depuis janvier 2013 ceci étant dit bien évidemment que je vis dans le même monde que vous et on ressent fortement que dire ça comme ça allez pour mettre un terme sympa l'oligarchie est en train de tout vouloir détruire pour tout reconstruire autrement alors on peut s'attendre là dans les jours les semaines et les mois qui viennent à une déconstruction totale boursière économique pénurie en tout genre alors ça c'est le côté dark on commence par là on dira de façon après vous montrer votre lumière spontanée on va se rendre compte que on a besoin de plus en plus de vivre dans notre intériorité et nos propres repères hors les repères que l'on nous a mis sur notre chemin depuis que nous sommes nés depuis que nous sommes jeunes et au fil du temps depuis que nous sommes formatés en quelque sorte pour vivre notre époque et dans notre époque ça fait un long moment mais alors quand je dis un long moment depuis le début des années 2000 mais ça a commencé largement avant mais depuis le début des années 2000 nous sentons que nous évoluons différemment et qu'il est urgentissime pour nous tout un chacun de prendre de nouveaux repères de trouver de nouveaux repères qui nous sont propres ça a commencé vraiment à se mettre en place en 2008 avec l'entrée de pluton en capricorne pardon qui est justement en train de quitter le capricorne pour entrer en verso depuis hier donc c'est pas un hasard et qui ne sera stable en en verso que à partir du alors je l'ai vérifié il me semblait bien fin novembre 2024 fin d'année 2024 et c'est bien ça à partir du 21 novembre 2024 pluton entrera définitivement en verso là il fait une première incursion depuis le 23 mars en verso mais pluton étant la transe saturnienne la plus éloignée du soleil de notre soleil donc rétrogradant par rapport à la terre bien évidemment de façon impressionnante très régulièrement et de façon importante régulièrement va retourner en capricorne puis revenir en verso puis retourner en capricorne puis revenir définitivement en verso à partir du 21 novembre 2024 donc pendant un an et demi nous allons être dans une espèce de recherche de nouvelle stabilité pourquoi je vous dis que nous sommes dans une recherche de nouvelle stabilité bien tout simplement parce que c'est pluton qui va nous gouverner pendant les un an et demi qui viennent avec ses incursions en verso puis retour en capricorne puis repassage en verso sur le premier degré ça va être quelque chose d'important mais le plus important alors il ya deux choses le plus important est sa première incursion en verso donc depuis le 23 fin de journée un 23 mars fin de journée et puis ben définitivement donc à partir du 21 novembre 2024 donc on a une petite année et demie où on va sentir que on se positionne différemment on recherche nos nouveaux repères oui bien sûr puisque nous sentons de plus en plus que nous entrons dans dans cette logique d'unicité alors je pèse mes mots dans cette logique d'unicité cela fait 15 ans que pluton nous prépare à ce genre de choses bien depuis 2008 dernier krach boursier première logique de la déstructuration évidente de l'oligarchie krach boursier totalement créé deuxième incursion bien là on est en train de la vivre et là ça va être le définitif krach boursier pour faire chuter le dollar l'euro toutes les monnaies fortes le yen va y passer également toutes les monnaies fortes et puis bien bien sûr se rendre compte que les fameuses crypto monnaies ben en fait tout ça c'est un leurre donc le conseil que la source nous envoie pour ce genre de choses bien c'est nous y préparer et je vous dis sur le mode réjouis et vous allez comprendre pourquoi la source nous y a préparé donc sentez combien vous êtes prêts à lâcher la matérialité au sens où on nous l'a inculqué depuis notre plus jeune âge pour aller vers votre reconstruction qui est déjà en marche l'oligarchie peut toujours les quelques oligarques peuvent toujours détruire pour reconstruire il commence à avoir un petit peu la trouille regardez ce que vous aurez par d'autres biais que les mainstream bien évidemment mais regardez ce que vous allez avoir comme informations qui vont vous conforter dans l'idée que la déconstruction en cours était prévu de longue date certes mais pas comme ça artisans de lumière que nous sommes nous avons déjà impacté de façon profonde cette déconstruction parce que nous avons commencé à reconstruire les nouvelles bases d'un nouveau monde avant comment disent-ils le monde que veulent nous faire construire ou veulent nous construire à notre place pour nous diriger totalement non nous avons dépassé ce blocage que l'on faisait pour aller vers la puissance de la lumière nous nous sentons totalement protégés et comment ? bien plus vous allez sentir que vous priez plus vous allez sentir que la prière et la prière universelle en étant déjà dans la logique d'acceptation je pèse mes mots pour vous transmettre au plus direct en étant déjà dans la logique d'acceptation que nous avons déjà posé les premières bases et les bases fondamentales de la construction autrement de notre monde nouveau nous permet d'aller vers la lumière et de recevoir différemment cette lumière alors la seule chose que je pourrais vous conseiller c'est de continuer à prier, prier, prier en gratitude comme si c'est déjà là parce que c'est déjà là nous sommes déjà dans un autre paradigme je vais vous poster une vidéo pour vous expliquer les choses autrement ensuite de façon à être complète dans cette explication mais sentez que la déconstruction que l'on veut nous imposer on s'en fiche on est déjà passé au-dessus on n'a pas besoin de déconstruire en tant qu'artisan de lumière on est déjà en train de construire autrement et la reconstruction que l'on veut nous imposer est une reconstruction de formatage une fois de plus mais nous n'en sommes plus là nous sommes entrés de plein pied dans l'air du Verseau et ça fait déjà quelques années maintenant et nous ressentons combien notre ADN nous permet de sentir la lumière en nous et la certitude que nous sommes déjà dans une autre logique est-ce que vous n'avez pas remarqué que vous avez changé vos modes de fonctionnement que vous avez changé votre perception de la civilisation comme on vous l'a montré antérieurement que vous avez déjà changé votre mode de nourriture que vous avez déjà changé votre mode de repos que vous avez déjà changé votre mode de communication avec les autres là on va parler humain mais aussi votre mode de communication aux animaux est-ce que vous avez déjà remarqué que vous regardez la nature différemment est-ce que vous avez déjà remarqué que vous n'avez plus besoin de la ville pour sentir que vous pouvez vivre et vous aller chercher ce dont vous avez besoin au quotidien autrement que dans la ville et plus encore là je vous dis l'évidence mais il est évident que l'on a déjà changé vous vous ancrez différemment vous avez un rapport différent aux autres et à tout le mode du vivant prenez en conscience dans tous les instants de votre vie et sentez que vous ne vous laissez pas impacter par les quelques personnes qui nous dirigent ils le sentent déjà qu'ils mettent la main sur des êtres vivants qui ne se sont pas incarnés pour enclencher ce changement oui mais qu'ils mettent la main sur tout le monde non nous ne nous sommes pas incarnés pour nous laisser faire nous nous sommes incarnés pour permettre à notre terre Gaïa qui nous accueille de pouvoir perdurer et retrouver sa pleine lumière nous vivons une période fondamentale de changement ce que je suis en train de vous retransmettre c'est juste pour que vous ressentiez que vous n'avez pas grand chose à mettre en place quand bien même vous vous en douteriez vous n'avez pas grand chose à mettre en place en vous pour toucher cette certitude on n'est plus dans l'espoir on est dans la certitude avant ça pouvait être le ressenti d'être dans l'espoir d'un changement un espoir comment ? un espoir venant de qui ? de quoi ? quand ? on est dans la certitude que c'est déjà fait et que tout un chacun avons notre pierre à mettre à l'édifice oui on est tous dans cette reconstruction quand nous sentons combien nous avons une lumière en nous et autour de nous cette lumière autour de nous c'est l'égrégore que nous formons de lumière tous autant que nous sommes artisans de lumière n'en doutez pas on ne peut pas nous détruire l'ancien monde va être détruit et nous sommes en totale gratitude par ces quelques oligarques qui sont en train de le détruire au moins il sera détruit mais nous sommes déjà en train de reconstruire et ils ne pourront rien faire contre ce genre de choses c'était le message que l'on me demandait de vous retransmettre je pense que ça fait bien longtemps que je n'ai pas été aussi cache avec vous si jamais je l'ai déjà été là clairement ressentez votre surpuissance et ressentez combien il est important de vibrer la positivité et combien il est indispensable pour vous de sentir toute votre lumière c'est de la lumière que naît la lumière et c'est de la lumière qu'on éteindra le sombre je vous embrasse et je vous dis à très vite j'ai d'autres choses à vous dire pour que vous compreniez et en tout cas que vous ressentiez ce que nous sommes en train de vivre en changement intérieur je vous embrasse et je vous dis à très vite très très belle journée à toutes et à tous beau début de printemps surtout c'est tout